Bonjour et bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Regards sur le Monde. Raza meurtri par les bombardements et les attaques de l'artillerie sioniste. La population est massacrée, assiégée dans de nombreuses zones de l'enclave. Soumise à un blocus total, l'UNICEF qualifie Raza d'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Il sera question de paix et de sécurité en Afrique avec un séminaire international organisé en Algérie qui se prépare à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Il est question d'unir la voix de l'Afrique. Élection générale en RDC dès demain. Les Congolais s'apprêtent à élire notamment leur nouveau président dans une conjoncture particulière. Quels enjeux ? Ce sera le Zoom de ce matin. Et puis trois ans après les accords du Marzanne avec l'entité sioniste, le peuple marocain mobilisé et contre la normalisation d'importantes manifestations sont en prévision. Les attactionnistes à Raza ne faiblissent pas. Au contraire, les bombardements et les tirs d'artillerie prennent pour cible de plus en plus de civils et d'hôpitaux. Dans une léthargie totale de la communauté internationale, les Palestiniens sont massacrés ou tentent de survivre à la fin. La soif et le manque de médicaments. Les aides n'accèdent pas à l'enclave alors que les organisations internationales alertent sur une situation humanitaire dramatique et craignent un point de non-retour. Une dizaine d'ONG internationales ont demandé un cessez-le-feu immédiat et durable. Les hôpitaux de Khanyoun et celui d'Ashifa ont été de nouveau cibles de frappe meurtrière sioniste. L'entité sioniste affirme délibérément à la population un crime de guerre dénoncé par Human Rights Watch et plusieurs autres ONG internationales qui réclament un cessez-le-feu immédiat. James Elder, le porte-parole de l'UNICEF, qui était à Raza, a animé une conférence de presse sur la situation dans l'enclave. Il considère l'endroit comme étant le plus dangereux au monde pour un enfant. Je vous invite à l'écouter. La banque de Raza est devenue l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Jour après jour, cette réalité brutale est renforcée. Durant les dernières 48 heures, le plus important hôpital encore en fond de Sarraza a été bombardé deux fois. Je suis furieux que ceux qui détiennent le pouvoir ignorent les cauchemars humanitaires qui se déchaînent sur un million d'enfants. Je suis furieux que des enfants se cachent quelque part au moment où nous parlons et qu'ils seront sans doute cibles de frappe et amputés les jours à venir. Je suis furieux que parmi toutes les attaques insensées, la seule possibilité d'être stupide soit l'utilisation de bombes stupides. Je suis furieux que la maladie soit aussi bien armée que les billets géants. Mais non, cela n'attire absolument aucune attention. Ému, en colère. Elder a fustigé le mensonge, plutôt les mensonges de l'antité sioniste, les soi-disant garanties de préserver les civils. J'étais au Sri Lanka en 2007 et 2008. J'ai énormément appris en cette période, tout comme les Nations Unies. Nous avions bien sûr un comité indépendant sur les échecs au Sri Lanka. Il y avait une citation utilisée par John Fitzgerald Kennedy à l'époque, qui est « La sincérité est sujette à preuve ». Je voudrais réagir sur quelques déclarations sincères que nous avons entendues de ceux qui ont le pouvoir de prévenir ce carnage entre les enfants. On nous a dit, avec toute sincérité, que le Sud ne subirait pas les attaques aveugles du Nord. Puis j'ai vu et j'ai discuté avec des collègues ayant un barrage militaire qui sont dans le Nord. Le Sud subit tout le temps des attaques aussi féroces. La seule différence est qu'il y ait un million de civils dans le Sud à qui on a demandé de se déplacer. On nous a également dit, en toute sincérité, que la précision des attaques est une priorité. Les seules choses dont je me souviens qui ont la sincérité et la preuve à les deux pères, quand de hauts responsables ont dit des choses comme, je cite, « Notre objectif est de faire des dégâts. » Et non, la précision, RASA ne deviendra pas comme elle était avant. Nous allons tout éliminer. La sincérité de ces déclarations a été prouvée avec chaque enfant de plus. Docteur Margaret Harris, de l'Organisation mondiale de la santé, s'est également joint à la conférence de presse et revenu sur le témoignage de l'un de ses collègues qui était à RASA. Je vous invite à l'écouter. Un de mes collègues a décrit des blessés allongés à même le sol dans d'atroces souffrances, en agonie. Ils ne demandaient pas de médicaments contre la douleur, mais de l'eau. Cela dépasse tout entendement que le monde laisse cela arriver. Donc, des malades, des blessés, même le sol, au-delà des bombardements, l'occupant israélien, utilisent la famine et la soif comme arme de guerre. Un blocus total est imposé à l'enclave palestinienne. L'aide n'y accède quasiment pas. Pas de nourriture, pas d'eau, ni de médicaments. Un crime, comme je le disais tout à l'heure, dénoncé par plusieurs organisations, notamment Human Rights Watch et d'autres ONG qui appellent à cesser le feu immédiat et une réponse humanitaire d'envergure. Appel qui ne sera pas entendu de sitôt une énième résolution pour une cessation de toute attaque à RASA qui a de fortes chances d'être de nouveau bloquée, notamment par les États-Unis. Alain Corvès, ancien militaire français pour qui ne pourrait exister une solution à deux États, lui est optimiste, lui qui a conseillé le commandement de la finule, prédit la fin proche d'Israël, pourtant en l'écoute. Les événements tragiques qui se passent actuellement en Palestine sont le début de la fin d'Israël. Un massacre inhumain pour éradiquer la population du Gaza et même maintenant de ses usurbanies, indiquent que cet État, hors la loi, hors la loi d'ailleurs depuis sa création, n'a plus d'avenir, non seulement plus d'avenir, mais que sa fin est toute proche désormais. Car il est évident, après basculement de l'opinion publique mondiale qui, de soutien à Israël, est passé au soutien à la Palestine, il est évident que l'exigence d'un État palestinien ne peut plus être retardée et qu'il ne peut pas y avoir un État palestinien voisin d'un État israélien. C'est le deuxième volet de notre émission. Unifier la voie de l'Afrique pour une diplomatie plus efficace dans les représentations onusiennes et les autres forats internationaux dans le domaine de la paix et la sécurité notamment, qui est le cheval de bataille de l'Algérie. Ahmet Attaf, concernant les engagements de l'Algérie qui s'apprête à occuper pendant 2024-2025 un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, il est au micro de Léa Stadrini. Pour sa part, l'Algérie a affirmé sa volonté d'être l'une des voix les plus sincères représentant dignement l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité. L'Algérie veille à représenter l'Afrique de la meilleure manière possible. C'est une conviction, nous défendrons les préoccupations et revendications de l'Afrique pour résoudre les défis communs. L'Algérie est toujours attachée au principe valeur, ambition et aspiration africaine inscrite dans la charte fondatrice de notre organisation. Nous continuerons à défendre le principe lié à la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Ce sont des convictions fermes considérées comme des constantes de notre politique étrangère dans sa dimension africaine. C'était à l'occasion du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu cette année sous le thème « Une diplomatie africaine efficace, exceptionnelle et influente pour la paix et la stabilité dans le continent ». Le séminaire a été sanctionné par une série de recommandations dans le but d'unir la voix du continent africain, renforcer son influence dans les plus hautes instances onusiennes spécialisées dans la paix et la sécurité internationale dans les autres forats internationaux. En marge de ce séminaire, Elia Stadrini a rencontré beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts dans le domaine et est revenu avec cet entretien. Docteur Paul Simon dit bonjour. Vous êtes directeur régional de l'Afrique de l'Est à l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba, représentant auprès de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous ne pouvons pas aborder les questions liées à l'Afrique sans évoquer cette vague de changements anticonstitutionnels, notamment en Afrique francophone. Il y en a eu 8 au total depuis 2020. Quelles sont les raisons majeures de ces prises de pouvoir de manière illégitime selon vous et comment stopper ce phénomène en sachant que les sanctions internationales et régionales n'ont pas servi à grand chose ? Alors moi je suis de ceux qui pensent que les changements anticonstitutionnels sont un symptôme et n'ont pas un problème en soi. Il ne faut pas penser à mettre fin aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais il faut penser plutôt à mettre fin aux conditions qui les rendent possibles. Et quelles sont ces conditions ? En fait c'est la gouvernance des États. Les États africains sont de jeunes États dans la trame longue de l'histoire, 60 ans d'existence. Donc je ne voudrais pas diminuer l'impact des changements anticonstitutionnels de gouvernement, je vais juste les replacer dans une perspective historique qui les rend à peu près normaux dans le développement, dans la construction d'États viables. Donc on aura encore des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, on n'est pas sortis de l'auberge, ça arrivera. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut tirer les leçons de ces changements, tirer les leçons des conditions qui les rendent possibles et améliorer la gouvernance en général. Et quand je parle d'améliorer la gouvernance, je ne parle pas de démocratiser. Je dis qu'il faut consolider les États parce que la démocratisation ne marche que sur un État qui a des institutions fortes et qui peut maintenant s'ouvrir à la compétition. Qui peuvent ramener à leur plus simple expression l'ingérence étrangère ? L'ingérence existera toujours, mais on est vulnérable à l'ingérence quand on est faible. Et donc il faut que nous construisions des États forts, avec des institutions fortes. Et on ne peut pas avoir un État fort sans assurer sa sécurité. Le continent africain continue de faire face à un autre fléau qui est celui de l'extrémisme et du terrorisme, notamment au Sahel. Y a-t-il des avancées pour ce qui est de l'éradication de ce fléau, monsieur Andy ? Ce qu'il faudrait voir déjà, c'est comment réguler avec la force de l'État ce grand espace qui est difficile. Il est désertique, il est immense. Ça revient justement aussi au contrôle relativement faible qu'exercent les États sur leur territoire, surtout au sud du Sahara. Ça revient au défi de la construction de l'État. Un État fort, c'est quoi ? C'est un État qui est capable d'assurer la protection de ses frontières, qui est capable d'avoir des forces de défense et de sécurité et des renseignements, qui sont capables de pousser à l'extérieur toute force. Enfin, c'est un État qui a le monopole de l'utilisation de la force légitime. Et ça, dans les États du Sahel, nous en sommes encore très loin. Dernière question. Comment qualifierez-vous la position de l'Afrique vis-à-vis de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient ? Je parle bien sûr de l'actuel génocide sioniste contre le peuple palestinien. Je ne sais pas si elle peut faire pression, mais dans tous les cas, l'Afrique a fait son choix. Vous savez que la Palestine est un État invité associé à l'Union africaine. Elle est à chaque sommet de l'Union africaine. Là, il y a un représentant de la Palestine qui fait un discours au même titre que tous les chefs d'États africains. Donc, de ce côté, les États africains ne cachent pas qu'ils considèrent la Palestine comme une question de colonisation et que le colon, c'est Israël. Mais, paradoxalement, il faut dire aussi qu'Israël a entretien des relations diplomatiques avec beaucoup de pays africains, notamment dans la délivrance de services de défense et de sécurité. Donc, souvent, les régimes ont besoin pour leur préservation. Donc, il y a cette position où les États africains sont très solidaires de ce qui se passe en Palestine. Elles considèrent cela comme une question de décolonisation. Mais, les populations africaines, l'opinion publique africaine est très pro-palestinienne. De ce côté, c'est très clair, les Africains considèrent qu'Israël est probablement en train de se donner une réputation qui sera très difficile d'améliorer. Une image qui sera très difficile d'améliorer dans les prochaines décennies en bombardant de manière interpressive les territoires. Merci, M. Paul Simon-Di d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional de l'Afrique de l'Est à l'Institut d'études de sécurité représentant auprès de l'Union africaine. Voilà, donc, c'était un entretien signé à Lies Terrini en marge des travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Oran. Et en marge de ces travaux également parfait, Onanga Anyanga représentant spécial du secrétaire général des Nations unies auprès de l'Union africaine est revenu sur cette réclamation de l'Afrique de siège permanent avec droit de veto. On l'écoute. Il est au micro de Lies Terrini. C'est la position de l'Union africaine au moins deux postes permanents. Ce serait une justice. Écoutez, c'est un processus qui est en cours au mois de novembre dernier à Malabo. Les États membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du comité des 10 qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne pour plaider la cause de l'Union africaine et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable de l'Afrique au sein du conseil de sécurité dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Il est heureux de savoir que dès l'année prochaine d'ailleurs l'Algérie sera membre du conseil de sécurité et donc avec la Sierra Leone les deux membres du C10 donc du comité des 10 ils vont essayer d'amplifier la voie de l'Afrique au sein du conseil de sécurité pour faire avancer cette réforme qui est attendue de tous depuis très longtemps. Le développement du continent un volet important pour préserver la sécurité et la paix en Afrique Youssef Tougar ministre nigérien des affaires étrangères en marge du séminaire de rang concernant revient sur le gazoduc transaharien il affirme que le projet qui constitue une opportunité pour les deux pays notamment atteint des progrès significatifs notables en écoute Comme vous pouvez le constater des progrès ont été réalisés du côté algérien et du côté nigérien nous avons le gazoduc à Jakuta à Bouja Kaduna et Kano qui sont à un stade avancé Kano est très proche de la frontière entre le Niger et le Nigeria et pour cette raison nous soulignons qu'il est important que la démocratie prévale en Afrique pour que nous puissions tous entreprendre des projets d'infrastructure le Nigeria et l'Algérie sont deux grands pays producteurs de gaz et comme nous savons que nos voisins européens souffrent d'une pénurie d'énergie cela est donc considéré comme une opportunité pour l'Algérie le Niger et le Nigeria Donc pour ce dixième séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique on passe au prochain volet On reste en Afrique justement et des élections générales en RDC dès demain les Congolais s'apprêtent à élire notamment leur président c'est le zoom de ce matin le zoom de ce matin signé Elias Tadrini Elias bonjour bonjour des élections qui se déroulent dans une conjoncture particulière absolument environ 44 millions d'électeurs appelés aux urnes pour le renouvellement des députés nationaux provinciaux et des conseillers communaux et bien sûr l'élection du nouveau président de la République démocratique du Congo parmi les principaux candidats il y a le président sortant Félix Tisekedi pendant son quinquennat il rend l'école primaire gratuite et obligatoire mais son bilan concernant la pauvreté et la sécurité reste mitigé avec notamment près de 7 millions de personnes déplacées de l'est vers le centre de la RDC pour se justifier il évoquera une instabilité provoquée par le Rwanda voisin et un contexte géopolitique mondial exceptionnel d'autre part il y a le candidat de l'opposition Martin Fayoulou qui maintient que la victoire lui a été volée lors des précédentes élections de 2018 citant criant à la fraude et à la corruption et justement c'est le principal enjeu de ces élections en RDC la transparence avec des problèmes d'organisation et de logistique le président de la commission chargé des élections a émis il y a quelques jours des réserves pour ce qui est du matériel adéquat et de son transport ainsi que la délivrance de cartes pour les électeurs laissant planer le doute sur la tenue même du scrutin à la date annoncée et faute de moyens l'union européenne a annulé sa mission d'observation des élections la RDC n'a eu d'autre choix que d'appeler à l'aide internationale l'Egypte et l'Angola ont répondu favorablement en déployant des avions et des hélicoptères mais la question qui se pose c'est comment un pays aussi vaste et riche en minéraux se retrouve dans cette situation de pauvreté et bien c'est dû quelque part au pillage durant l'antan des ressources du pays le cobalt appelé l'or bleu notamment par des entreprises belges et étrangères s'ajoutent à cela les conflits interethniques dans un pays où les moins de 20 ans représentent environ 60% de la population le prochain président de la République démocratique du Congo a de nombreux défis devant lui et face aux ingérences étrangères et la convoitise des sous-sols du pays seule une vision nationaliste panafricaine digne du défunt Patrice Lumamba pourrait remettre la RDC sur les rails du développement Merci Alias Tadrini on passe au dernier volet de notre émission Les marocains se préparent à investir la rue le 27 décembre prochain à travers plusieurs villes du royaume pour réaffirmer le rejet de l'accord de normalisation entre le régime de Marzène et l'entité sioniste C'est lié il y a trois années sans tenir compte de la volonté du peuple marocain Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé à ces manifestations pour marquer la journée nationale contre la normalisation On écoute à ce sujet un expert contacté par la Béa Aslimani Les prétentions du Maroc à vouloir trouver un terrain d'entente entre les Palestiniens et les sionistes n'existent pas ils ne sont pas du tout intéressés par cela ils voulaient juste avoir un accord séparé afin de bénéficier de collaborations plus étroites avec les Etats-Unis et surtout avec l'entité sioniste donc trois ans après cet accord honteux il se trouve qu'avec les bombardements depuis plus de deux mois maintenant les massacres de masse perpétraient Gaza et les crimes de guerre la population marocaine est vent debout ne veut pas entendre parler de cette paix séparée demande à ce qu'on en revienne en arrière et qu'on ne ratifie plus ces accords du moins qu'ils soient annulés et les autorités marocaines font semblant de ne pas entendre les émirats arabes unis qui sont aussi signataires une sorte de courant de transmission entre les sionistes et le Maroc la fronde commence à monter plus en plus ces manifestations se multiplient les tensions sont réelles et sérieuses les Marocains voudraient revenir en arrière le peuple ne l'avait pas entendu malheureusement et les dirigeants marocains n'ont qu'à leur tête les intérêts personnels ne sont pas absents dans l'équation mais on peut imaginer largement que la relation d'Etat et d'Etat dépasse les principes humains qu'on peut observer en Palestine à savoir un massacre de masse qui n'est même pas dénoncé et des crimes de guerre qui ne sont même pas pour l'instant dénoncés de façon claire par l'Etat marocain Donc déclaration de Gamal Abin contactée par l'Abi à Slimani Une instance marocaine condamne la répression par le Marzen de rassemblement de solidarité avec la Palestine Il s'agit de l'instance marocaine de soutien aux causes de la Houma Elle dénonce l'agression génocidaire sioniste contre l'abandon raza et appelle à mettre un terme à la normalisation avec l'entité occupante La dernière action de solidarité avec le peuple palestinien était un cortège de motos encerclés dimanche dernier par les forces marocaines de sécurité C'était là la dernière information de cette émission Merci de l'avoir suivi Merci à vous Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés Merci à Léas Delrini d'avoir été avec nous ce matin Je vous souhaite une excellente journée sur Alchéchin 3 Sous-titrage Société Radio-Canada